Musique Ce n'est pas parce qu'on est timide qu'on n'a pas le droit de défendre son point de vue face à un client ou même à n'importe qui face à n'importe qui d'une manière générale. Tôt ou tard on rencontre dans notre quotidien quelqu'un qui dit noir quand nous on dit blanc. Et ce n'est pas simple de convaincre encore moins quand on a un manque de confiance en nous-mêmes. Alors oui on va casser cette dynamique et donc aujourd'hui je te propose 5 clés pour pouvoir affirmer, maximiser du moins tes chances d'affirmer ton opinion vis-à-vis de tes clients, de tes prospects, n'importe qui, ta femme, ton mari, tes enfants, etc. tes parents si tu veux. Voilà tout va être indiqué dans cette vidéo. Bonjour si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente. Je m'appelle Cédric Corneloup et je suis webmarketeur pour les entrepreneurs timides, introvertis ou en manque de confiance. Je vais lancer le jingle et je vais te parler de tout ça mais juste avant, lâche-moi un pouce bleu en l'air. Ça, ça me permet, c'est gratuit, ça prend une demi-seconde et ça permet à l'algorithme de YouTube de mieux référencer cette vidéo. Et puis bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner tout de suite à cette chaîne et à activer la cloche de notification au moment de t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Alors maintenant, j'ai fini mon petit blabla, je lance le jingle tout de suite, c'est parti. La première des choses quand tu as un manque de confiance en toi, c'est de savoir où tu vas. Lorsque ton idée est claire, alors tu connais beaucoup mieux ton objectif et il est beaucoup plus facile en conséquence à atteindre. De fait, tu seras à ça même de savoir, de connaître tes limites et à l'intérieur de ces limites, de savoir ce que tu peux négocier. Quelles sont ces limites infranchissables aussi, celles sur lesquelles tu devras être intransigeant ? Si tu en as la possibilité, alors c'est vrai que ce n'est pas forcément évident lorsque c'est un conflit spontané qui arrive. Quand ça couvre, là effectivement tu peux te faire ce que je vais te dire, c'est de te poser un moment pour réfléchir à ce que tu veux véritablement. D'une manière générale, quand tu as un business, quand tu démarres un business ou quand tu vas démarrer un business ou même en milieu de chemin, quand les choses évoluent, pose-toi un moment et pose-toi les questions. Quelles sont tes limites pour effectuer un contrat, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, etc. Pose-toi dans un coin, établis ça, écris ça. C'est important d'écrire et relis de temps en temps ce que tu as écrit. Et du coup, tu connaîtras tes limites et quand il y aura un conflit qui va apparaître, tu sauras encore une fois quoi négocier et sur quoi tu dois être intransigeant. Si tu as déjà vu cette vidéo dont le lien apparaît en ce moment en haut à droite de ton écran, tu as vu que les escrocs, du coup, te font parler un maximum pour pouvoir connaître tes failles. Pour le coup, tu peux te servir à ton tour de cette technique pour convaincre ton adversaire. Je m'explique. Plus tu vas lui poser des questions, plus il va se sentir important parce qu'il va se rendre compte consciemment ou non que tu lui portes de l'intérêt. De fait, il va baisser naturellement sa garde et te répondre. Sois attentif à ce qu'il dit et note les failles qu'il va te révéler tôt ou tard. Il le fera. Plus tu vas le faire parler, plus il va te révéler ses failles et donc tu devras après les exploiter. Dans la lignée du point précédent, écoute attentivement ton adversaire et fais-le lui savoir. Le meilleur moyen pour cela est de ne pas l'interrompre et de rester silencieux. Encore une fois, tu vas lui montrer que tu t'intéresses à ce qu'il dit. Et garde ton calme le plus possible. Encore plus, en fait, quand le différent qui vous oppose est mis sous une certaine tension, plus cette tension est forte, plus ça risque d'éclater. Donc, cool, cool, cool Raoul. Montre que tu es impassible par rapport à ça, même si tu bouillonne à l'intérieur. Montre que tu restes impassible, reste le plus calme possible. C'est la meilleure des forces que tu puisses avoir. En général, quand on est timide, introverti, on a cette faculté-là. Donc là, pour le coup, ce qui peut être présenté comme un handicap, le manque de confiance, la timidité, l'introversion, eh bien, du coup, là, ça peut te servir comme une arme redoutable parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui reste impassible face à des attaques même les plus viles, même les plus perfides. Dans un second temps, répète tout ce qu'il t'a dit, mais pas stupidement, comme les gamins, tu sais, on a tous eu, on a tous joué à ça, avec un copain, une copine, même nos parents qui nous disaient un truc et puis on répétait exactement mot à mot ce qu'ils disaient. Bon, allez, là, ça se dit. On s'en va. On s'en va ? Tu prends ton manteau, on s'en va. Si, tu prends ton manteau, on s'en va. Tu prends ton manteau, on s'en va. Tu prends ton manteau, on s'en va. On s'en va. Vous allez fermer vos gueules, les frères Mickey, là. Les frères Mickey. Dis donc, t'as fini de répéter tout ce que je dis, toi. Tu vas répéter ce que je dis, toi. Tu te tais maintenant ? Tu te tais maintenant ? Ça va mal finir, arrêtez de répéter ce que je dis. Tu te tais arrêtez de répéter ce que je dis, là. Mais ils sont fous, ces mecs-là. Ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent de ma gueule, là. C'est fini, oui. C'est fini, oui. Mais lorsque tu répètes intelligemment tous les propos qu'il a pu te tenir, c'est-à-dire, ah oui, vous m'aviez dit qu'il y a quelques instants, vous m'avez dit que si, que ça. Eh bien, encore une fois, tu lui montres que tu retiens son discours, que tu lui portes toute l'attention qu'il mérite. Et du coup, il sera beaucoup plus conciliant avec toi. Du moins, il y aura beaucoup plus de chance qu'il le soit. Rien de tel pour saisir ta chance afin de le convaincre de ton point de vue. Un excellent moyen de détourner la focalisation de ton adversaire sur son point de vue, de le faire décrocher et de vous trouver un ennemi en commun. C'est la faute à Lambert si ton adversaire et toi, vous êtes dans cette situation parce que Lambert, il a fait n'importe quoi. Ou bien, c'est la faute à la direction parce qu'il y a eu des coupes budgétaires et que, du coup, des décisions qui ont été prises à la va-vite. Et du coup, vous êtes actuellement dans cette merde. Alors, fais-le lui savoir. Faire cause commune contre un ennemi tiers est le meilleur moyen pour rallier ton adversaire à ta cause et lui faire oublier vos dissensions. Et bien évidemment, au final, tu seras à même de faire valoir ton point de vue beaucoup plus facilement et donc de le convaincre beaucoup plus facilement. Une autre méthode efficace pour pouvoir convaincre ton adversaire de tes opinions, c'est de le projeter dans le futur par rapport à son point de vue, par rapport au discours qu'il tient. Et de ce fait, tu commences par aller dans sa logique et de parler des points positifs, de commencer par ça, des points positifs qui vont arriver si on applique sa logique, son point de vue. Alors, ouais, effectivement, il va se passer ça, il va se passer ça. Alors, minimise-les le plus possible pour faire en sorte, ou du moins en termes qualitatifs, minimise-les le plus possible si ça ne peut pas être en termes quantitatifs, en termes de nombre, bien évidemment. Ensuite, tu renchéris en lui exposant tous les effets négatifs qui arriveront si jamais on suit sa logique. Récemment, j'ai eu cet exemple dans une réunion dans l'école de mes enfants, voilà, où, au niveau du comité de gestion, ils ne voulaient pas employer un professeur spécifique pour le lycée. Alors, c'est ici, l'école française à Katmandou, elle est toute petite. Il y a encore quelques années, ça s'arrêtait à la primaire. Depuis, je crois, 3-4 ans, il y a un collège qui s'est ouvert et il n'y a qu'un seul professeur de la 6e jusqu'à la terminale. Et donc, on parlait justement de mettre un professeur spécifique pour les premières terminales, pour les préparer au baccalauréat. Et il y avait une mère qui dit, oh mais non, mais ce n'est pas d'actualité, etc. On peut attendre, enfin bref, elle voulait faire des économies. Et on lui a dit, mais attends, toi ta fille, pour l'instant, elle a 10 ans, elle va grandir, tu vas rester ici au Népal. Et dans 6 ans, qu'est-ce qu'elle va faire ? Dans 6-7 ans, si elle poursuit ses études, c'est au dernier moment que tu vas pouvoir vouloir installer ça ? Et si on suit ta logique, il n'y a pas de professeur, tu vas aller où ? Tu vas l'amener où après ? Et là, hop, elle a réfléchi et donc du coup, elle s'est laissée convaincre par ce point de vue. Et parallèlement, commence par parler des points négatifs qui vont apparaître si on applique ta logique. Il n'y a rien qui est parfait, tu soutiens ce langage, il n'y a aucun système infaillible. Donc, tu parles de 1 ou 2 points, même mineurs, qui vont arriver. Comme là, je te parlais de l'exemple de l'école, eh bien oui, ça va coûter un peu plus cher à l'école par rapport à son budget de fonctionnement. Et tu termines par les nombreux points positifs qui apparaîtront si on applique ta logique en commençant par, en revanche, si on fait ça, eh bien, voilà ce qui va se passer. L'objectif est de mettre en valeur et de façon symétrique vos deux points de vue, voilà, en les comparant. Et donc, de mettre en évidence que son point de vue, eh bien, certes, il y aura des points positifs, mais il y aura de très nombreux points négatifs. Et le tien, bien évidemment, l'inverse, c'est vrai qu'il y aura des petits points négatifs, mais il y aura tous ces avantages à utiliser la solution que tu préconises. Invite ton interlocuteur à réfléchir à ton point de vue et laisse-le mijoter. Surtout, ne t'accroche pas à toutes les branches de l'arbre pour essayer de convaincre à tout prix, à tout prix. Ça, en général, ça dénote d'une faiblesse. Ça veut, surtout, en plus de ça, on a tendance à s'énerver, à hausser le ton. Donc, ça fait le pas. Fait d'un point de vue détaché. Bah, écoutez, vous, vous pensez rouge. Moi, je pense vert. C'est votre droit. Je vous laisse réfléchir sur le point de vue que je vous ai donné. Et puis, quand vous voulez, on peut en rediscuter. Mais en tout cas, vous n'arriverez pas à me convaincre, moi, que le rouge est mieux que le vert. Ou inversement, bien évidemment. Donc, surtout, décroche. Lâche prise. Ton point de vue, tu l'as exposé clairement. Après, n'essaye pas d'insister. Et puis, malgré tout, bon, c'est... On optimise ici, dans cette vidéo, toutes les chances pour convaincre quelqu'un. Ça ne veut pas dire que ça va réussir à chaque fois. Voilà, alors, cette vidéo est maintenant terminée. C'est le moment, si tu ne l'as pas fait au début ou au milieu de la vidéo, de la liker. Et le pouce bleu en l'air. Eh bien, c'est le meilleur moyen de générer des vues sur cette vidéo. À la partager. Ça, c'est encore mieux. Si tu peux faire connaître cette vidéo sur ton propre réseau, sur ta propre communauté. À la commenter. Est-ce que tu as des exemples concrets, des retours d'expérience, par exemple, des choses qui te sont arrivées. Ou bien des questions ou des encouragements, tout simplement. Eh bien, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et de cliquer au moment de t'abonner sur la cloche de notification. Parce que c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Alors, maintenant, cette vidéo est terminée. Donc, comme je te disais. Et je t'invite aussi à regarder dans la description. Voilà, je t'ai laissé tout un tas de liens pertinents. Notamment, si tu veux trouver des clients en toute discrétion. Et en attendant de se revoir pour une prochaine vidéo. Je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Et je te fais des bisous. Car tu apportes de l'eau au moulin au dominant. Plus tu lui parles, plus il va avoir de chances d'exploiter ce que tu lui dis comme des failles pour contre-argumenter. Même si ton argumentation semble solide. Par exemple, je ne peux vraiment pas, là, demain, je pars en vacances. Il trouvera toujours la faille pour contre-argumenter et te retourner le cerveau à te laisser des scrupules pas possibles. Et faire en sorte que tu ailles dans son sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada